Bonjour, dans les précédentes vidéos, nous avons introduit les fondements théoriques des thérapies cognitives et comportementales et nous avons vu l'importance de la collaboration du patient et du thérapeute dans une relation thérapeutique, c'est ce qu'on a appelé l'alliance thérapeutique. Dans cette vidéo, nous allons explorer le style thérapeutique en thérapie cognitive et comportementale et étudier différentes techniques utilisées par le thérapeute dans l'entretien individuel avec son patient. Dans les thérapies cognitives et comportementales, le thérapeute joue un rôle directif sur la séance, bien plus en tout cas que dans les thérapies psychanalytiques par exemple, qui vont se focaliser beaucoup plus sur les pensées du patient et vont lui laisser beaucoup plus la parole. Ici, en TCC, on dira que le temps de parole est réparti à peu près à moitié entre le thérapeute et son patient. Si le thérapeute a ce rôle directif en TCC, c'est parce qu'elle cherche à faire appliquer au patient des techniques qui ont pour but de modifier le fonctionnement de ses pensées, ses expériences vécues ou son comportement. Une fois donc que le thérapeute commence à bien cerner le cas du patient, il devient en mesure de lui enseigner ses techniques pour qu'il les applique afin d'obtenir les transformations souhaitées. Voyons donc deux techniques utilisées dans les thérapies cognitives et comportementales, la méthode des 4 R et la découverte guidée. La méthode des 4 R consiste en 4 comportements du thérapeute dans sa communication qu'il doit utiliser pour explorer la problématique du patient et le soutenir dans son évolution à travers la thérapie. Ces 4 R, inspirés de l'entretien motivationnel développé par Miller et Rollnick, consistent donc à recontextualiser, reformuler, résumer et renforcer. Bien souvent, quand une personne s'exprime sur son expérience, elle en nommait de nombreux détails qui permettent de bien la comprendre, puisqu'étant acteur de son expérience, il n'est pas forcément évident de se mettre à la place de celui qui l'écoute. C'est donc au thérapeute de demander des précisions au patient pour bien saisir tout le contexte de la situation problématique et ainsi éviter de faire des surinterprétations. Et c'est cette recherche de la précision qui consiste à recontextualiser les propos du patient. Une autre façon d'obtenir plus d'informations sur l'expérience que vit le patient est de reformuler ses propos sans y ajouter d'interprétation de notre part. Ainsi, en réponse, le patient aura tendance à aller plus loin dans ses dires en apportant des précisions. Cette reformulation peut se faire en répétant mot pour mot quelque chose qu'a dit le patient. Il faut bien sûr faire ça subtilement pour éviter de créer un malaise que celui-ci ait l'impression que l'on se moque de lui. On peut également comprendre ce que veut nous dire le patient et apporter des précisions à son discours pour l'aider à nous faire le témoignage de son expérience. On ne trouve pas toujours les mots que l'on cherche pour s'exprimer et en aidant le patient à les trouver, on lui permet d'approfondir sa pensée. Il faut faire attention cependant à ne pas surinterpréter le discours de celui-ci, soit car il risque de se sentir mal compris, soit car nous risquons de diriger son discours en dehors du sujet dont il voulait nous faire part. Enfin, une dernière façon de reformuler, celle qui s'éloigne le plus du mot pour mot, est la formulation d'hypothèses. On va essayer de comprendre le ressenti du patient au-delà de ce qu'il nous a exprimé et lui faire part sous forme d'interrogation afin de créer un échange de groupe, un travail d'équipe. Cela en laissant bien sûr la place au patient pour contredire notre hypothèse, sans quoi il pourrait avoir l'impression que l'on essaye de penser à sa place. Répéter les mots du patient, essayer de les préciser et formuler des hypothèses, ce sont donc trois façons de reformuler ce que nous dit le patient. Un bon moyen pour le thérapeute de garder le cap dans la thérapie, de mettre en avant l'avancement de celle-ci et de faire le point sur le travail qui a déjà été fait dans le dialogue avec le patient et de résumer leurs échanges. C'est en quelque sorte un niveau supérieur de reformulation qui va faire la synthèse de nombreux échanges pour en rappeler le contenu et les conclusions qui en ont été tirées. Comme nous l'avions vu dans les précédents épisodes, il est important de garder le patient motivé pour qu'il puisse continuer à avancer dans la thérapie. Pour ce faire, le thérapeute va renforcer positivement le patient. Il va le féliciter, l'encourager, que ce soit sur ses résultats au sein de la thérapie ou par rapport à des expériences qu'il peut avoir en dehors. Il va régulièrement lui faire voir également ses perspectives d'évolution pour faire en sorte que le patient ait confiance dans la possibilité d'aller mieux. Les quatre R sont donc le fait de recontextualiser pour bien comprendre en précision la problématique, de reformuler pour encourager le patient à approfondir son discours, de résumer pour ne pas perdre le travail qui a déjà été fait et de renforcer pour maintenir le patient motivé et confiant. Désormais, intéressons-nous à un autre outil de l'entretien individuel en thérapie cognitive et comportementale. C'est la découverte guidée. Vous avez probablement déjà fait dans votre existence l'expérience du fait que recevoir de quelqu'un une information, un conseil, etc. n'a rien à voir avec le fait de découvrir soi-même l'importance que certaines choses peuvent avoir dans nos vies. On peut prendre comme exemple les conseils que vont faire leurs parents à des jeunes adultes mais qui n'auront jamais autant d'effet sur eux que le jour où ils vont découvrir par leur propre expérience à quel point certaines choses sont fondamentales. Et là va être tout le défi du thérapeute. Son premier travail ne va pas être d'imposer ses idées au patient, de lui donner des réponses toutes faites à ses problématiques mais de l'aider à s'interroger lui-même pour arriver aux conclusions, à la façon de percevoir sa situation qui lui seront bénéfiques pour faire évoluer son fonctionnement vers quelque chose de plus bénéfique pour lui. car quand l'information vient de l'extérieur, elle va être beaucoup plus prise comme une connaissance alors que lorsqu'elle vient de l'intérieur, elle va être accompagnée de tout un tas de représentations de soi, émotions, qui dépassent largement la capacité du langage. On parle souvent de changer de point de vue, changer de façon de voir les choses. C'est bien là le point essentiel. Car même si de notre point de vue la solution est à la portée de main du patient, si celui-ci ne possède pas la bonne perception de cette situation, il sera dans l'incapacité de s'en saisir. Il ne faut donc pas se frustrer s'il n'arrive pas tout de suite à voir les choses sous l'angle qui lui permettra son évolution mais l'aider à faire le cheminement de pensée jusqu'à un point où il obtiendra un nouvel angle de vue sur sa situation. Pour ce faire, le thérapeute doit se mettre à la place de son patient, comprendre quelle est sa position actuelle pour interagir avec lui depuis son propre angle de vue. Dit de manière moins métaphorique, on va simplement échanger avec le patient sur la base de ses propres croyances tout en l'aidant à les remettre en question et avec des mots qui vont lui parler. On va utiliser une méthode qu'on appelle le dialogue socratique. Socrate est une figure que l'on place comme le père de la philosophie occidentale. Si le débat sur sa réelle existence n'est pas clos, c'est un personnage que l'on peut retrouver dans des discours de Platon ainsi que dans les textes de Xénophon et Aristophane, tous les trois des figures de la Grèce antique. Selon ce qui est dit de lui donc, Socrate était une personne qui a passé toute une partie de sa vie à aller interroger les citoyens d'Athènes qui se pensaient savants sur certains sujets en les faisant remettre en question leurs connaissances, en en faisant ressortir les incohérences à travers une méthode, la maïotique. Celle-ci consiste à amener son interlocuteur à travers une série de questions rhétoriques à mettre en évidence la contradiction qui existe dans ses croyances, dans son discours et ainsi faire apparaître de nouvelles idées ou au moins à admettre que les choses n'étaient pas aussi évidentes que ce qu'il pensait au début. Mais alors quel rapport y a-t-il entre cette méthode socratique de recherche de vérité et un entretien en thérapie cognitive et comportementale ? Eh bien, parmi les nombreuses causes qui peuvent créer de la souffrance chez une personne, on peut retrouver une perception de la réalité faussée ou bien une importance excessive donnée à certaines choses. Par exemple, le silence d'un ami qui nous est cher, une rupture amoureuse, un échec scolaire ou professionnel, ou même ne pas avoir eu le temps de ranger son salon avant de partir au travail. La méthode du dialogue socratique va permettre de remettre en question notre perception de la réalité en remettant en question ce que nous pensions réel et en explorant les conséquences qu'on peut en tirer. Le premier travail va donc être d'aider le patient à bien exprimer et bien cerner la nature de ce qu'il considère problématique, d'en délimiter les contours et l'ampleur, de pousser le patient à s'interroger sur la confiance qu'il a en ses croyances qui lui font peur. Peut-être qu'une personne peut avoir des idées effrayantes sur la façon dont les choses pourraient tourner mal, mais qu'en l'aidant à s'interroger, elle va se rendre compte qu'en fait elle-même considère assez peu probable que les choses tournent à la catastrophe. On va aussi la pousser à s'interroger sur les conséquences de ses croyances. Même en imaginant que la situation supposée soit réelle, une personne qui ne veut plus vous parler, une incapacité à aller au bout de ses études, etc., on va aider la personne à s'interroger sur ce qu'il va advenir ensuite, et ainsi l'aider à s'apercevoir que même dans le cas d'un événement regrettable, elle aura toujours matière à rebondir et que la situation dans laquelle elle se trouvera ne sera pas forcément dramatique. On peut ainsi faire baisser la charge émotionnelle associée à la crainte de l'arrivée d'un événement. On peut aussi désamorcer certaines craintes, par exemple, tel groupe ne veut pas de moi, je ne suis pas aimé, en poussant le patient à exprimer tout ce qui dans le contexte peut soutenir cette crainte, cette hypothèse, et dans un deuxième temps, l'inviter à rechercher ce qui pourrait au contraire nuancer, voire s'opposer, contredire cette crainte, ces hypothèses. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Bien souvent, les gens font des surinterprétations sur les intentions des autres sur la base de quelques indices, en se basant par exemple sur certaines expériences passées qui les ont marquées, sur des films qu'ils auraient vus, bref, sur tout ce qui leur a donné des connaissances sur le fonctionnement de l'autre. On va donc les aider à aller chercher dans leurs connaissances quelles sont les autres intentions qu'on pourrait prêter à l'autre qui pourraient expliquer ce qu'ils ont perçu comme des indices d'une situation problématique. Et les exemples dont nous avons parlé concernent des choses très sociales, mais on peut appliquer ça à absolument tout ce qui concerne la perception qu'une personne a d'une situation qui lui fait peur, mal, qu'elle appréhende. En bref, le dialogue socratique est une technique très utile pour modifier tout le pan cognitif associé à la souffrance du patient. De nombreuses autres techniques existent bien sûr dans l'entretien en thérapie cognitive et comportementale. Mais aujourd'hui, nous avons donc vu le dialogue socratique et la méthode des quatre R qui sont portées sur l'exploration de l'expérience du patient et la remise en question de ses croyances. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les différentes étapes d'une thérapie cognitive et comportementale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que le format vous plaît toujours. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, ça nous aidera d'une part à améliorer les vidéos et de l'autre à être mieux référencés. On vous dit à très vite pour la prochaine vidéo et bonne chance à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !